Musique Agriculture, les planteurs réclament un mieux-être, état civil, l'acte de décès, un document important et entrepreneuriat, comment booster son chiffre d'affaires. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Certains planteurs de Côte d'Ivoire dénoncent la procédure de commercialisation des produits agricoles. Au cours d'une assemblée générale, les membres de la Fédération nationale des produits agricoles mobilisés interpellent le ministre Kobénan Kwasi Adjoumani, chargé de l'agriculture et du développement rural, sur le non-respect des prix d'achat des produits agricoles par les acheteurs. Oui, nous allons, chers camarades planteurs de Côte d'Ivoire, permettre que désormais vous arrêtez de pleurer. Vous cessez de pleurer parce que le véritable problème à votre niveau se situe au niveau de la commercialisation de vos produits agricoles. Et donc, de par notre action commune, nous allons désormais nous-mêmes nous occuper de la commercialisation de nos produits. C'est par notre action commune, nous-mêmes nous allons veiller à la transformation de nos produits agricoles. Gage d'un meilleur prix, d'un meilleur revenu au niveau des producteurs que nous sommes. Outre le non-respect des prix de leurs produits, les planteurs réclament de meilleures prises en charge sociales. Même le programme de logements sociaux, les planteurs ne sont pas dedans. Même les logements sociaux, on a l'impression que toutes les politiques qui sont mises en œuvre dans le pays s'adressent aux fonctionnaires et aux personnels du privé. Nous avons vu une première fois cette année, en tout cas beaucoup d'avantages. Et ça sera l'année 2022, les fonctionnaires ont bénéficié de beaucoup d'avantages. Avantages que les paysans, les planteurs en général n'ont pas bénéficié. Pour Koulaï Valentin, l'absence d'une véritable politique de transformation des produits agricoles et la fixation unilatérale des prix d'achat borschant des produits agricoles par le gouvernement constituent des difficultés pour les producteurs. Une opération de destruction s'est déroulée dans le centre de destruction de la nouvelle zone industrielle PK24 à Koupé-Zedji, en présence de la gendarmerie et des autorités administratives. Il s'agit de bouteilles de liqueur pleines, de sacs de bouteilles vides qui devraient faire l'objet de transvasements, soit plus de 25 tonnes de boissons frelatées. Ces marchandises ont fait l'objet de saisies le jeudi 19 janvier 2023 dans la commune de Kumasi, précisément dans le quartier Kankankoura. Elles ont été incinérées le vendredi 24 février dernier. Sept personnes dont le propriétaire de la cour ont été mises aux arrêts. La valeur estimative de ces produits s'élève à plus de 100 millions de francs CFA. L'initiative a été saluée ainsi que la vigilance de la gendarmerie et la franche collaboration avec la population qui a contribué à la saisie de cette importante quantité de boissons. Une mise en garde a été lancée à l'endroit des commerçants véreux. Un acte de décès est établi pour marquer la fin de la vie administrative et sociale d'une personne. C'est un acte d'état civil tout aussi important que l'acte de naissance et de mariage, d'où l'objet d'une sensibilisation par l'Office national de l'état civil et de l'identification avec les acteurs du secteur funéraire. Vous êtes des spécialistes, vous côtoyez cela tous les jours et vous contribuez à nous faire prendre la mesure qu'après la mort, il y a une vie. Parce que l'acte de décès, c'est ce qui va permettre de gérer votre vie après votre décès. Donc l'acte de décès permet de remplir toutes les démarches administratives suite à la perte d'un proche. C'est un document administratif obligatoire et nécessaire. Mais surtout, l'acte de décès ne doit pas être confondu au certificat de décès. Cette sensibilisation s'appuie sur une nouvelle organisation de l'état civil et son mécanisme de déclaration de décès. Mais ce qui est nouveau dans le processus, dans le mécanisme, c'est l'instauration de nouveaux acteurs, qui sont les agents de collecte sanitaire au niveau des structures sanitaires et les agents de collecte communautaire au niveau des villages et des quartiers. Ces personnes-là, qui, selon l'entendement du gouvernement, peuvent désormais collecter les naissances et les décès qui sont survenus et les porter à l'attention de l'officier d'état civil pour directement les prendre en compte dans les réussites d'état civil. Voilà ce qui est nouveau. Ça permet de rapprocher l'état civil des populations. Ça permet de faire les déclarations en lieu et place des parents, naissances comme décès, lorsque les informations collectées sont suffisantes. Pour la société et l'état, les données d'état civil sont essentiellement pour planifier le développement et mieux faire fonctionner les administrations et les services publics. Une conférence de presse pour parler entrepreneuriat et chiffre d'affaires. À cette table d'échange avec le public, on évoque les questions relatives au succès d'une entreprise et les stratégies de management qui en découlent. La première chose, c'est le système. C'est d'avoir un système marketing qui permet à l'entreprise de faire des campagnes systématisées, qui permet à l'entreprise de savoir concrètement comment dresser son marché, comment avoir plus de parts de marché et comment, sous ces mastodonnes-là, essayer d'avoir des offres plus pertinentes pour pouvoir s'en sortir. Notons que cette conférence organisée par le groupe HNC Executive Education vient en prélude à l'événement dénommé The Next One Entrepreneur Workshop, un rendez-vous dédié aux PME et start-up qui désirent booster leur chiffre d'affaires. Il se déroulera du 6 au 9 mars prochain au Sofitel au Télivoire à Bichon. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info. Générique